C'est une école au milieu d'un bois, avec la richesse apportée par son positionnement géographique, mais également toutes les contraintes qui sont des contraintes qui rendent ce dossier extrêmement difficile en termes de réalisation. Les contraintes d'accès, bien sûr, puisque nous le savons tous, l'accès pour les véhicules, pour les bus, pour les piétons, pour les cyclistes, rassemblés dans un petit couloir depuis pratiquement la pharmacie, fait que nous butons depuis des années et des années sur cette question d'accès. Et que, bien évidemment, les perspectives consistant à essayer de couper des arbres pour situer les voitures dans un accès proche de l'école, cette piste-là est à écarter. Ce sont des bâtiments qui sont maintenant vétustes. L'école a été réalisée dans les années 1970. Et nous avons bien sûr la volonté, c'est un projet municipal, de restructurer, de recomposer cette école qui, aujourd'hui, permet à tous les enfants de ce secteur de l'Hormon, mais même au-delà, par des rattachements géographiques, de pouvoir être accueillis depuis les petites sections de maternelle jusqu'au cours moyen d'eux. C'est ce qui nous a conduits, au cours de ces dernières années, à essayer de travailler dans la quadrature du cercle, c'est-à-dire mettre des bâtiments, terminer et aller jusqu'au cours moyen d'eux, et puis en laissant des espaces qui soient des espaces de vie pour les enfants et la communauté éducative. Notre volonté, c'est bien sûr de faire en sorte que nous ayons un pôle éducatif, comme c'est le cas cette année scolaire, avec toute la chaîne jusqu'au cours moyen d'eux, et le collège Montaigne, le collège neuf, qui est à disposition de l'autre côté de la Rocade. On a ainsi une chaîne éducative, je dirais, assez confortable pour l'ensemble des parents, et notre volonté est de prendre en compte, bien évidemment, dans le cadre contraignant, le projet porté par la communauté éducative. La réponse apportée à la fois, à la suite de la consultation des parents et du quartier, à travers le conseil de quartier, nous conduit à prioriser ainsi le choix sur le site. Ce que souhaite tout le monde, et ce que nous souhaitons également, c'est que ces travaux puissent être réalisés avec le maintien du fonctionnement de l'école. Nous allons, à partir de maintenant, rentrer dans les procédures, je dirais, habituelles, qui conduisent à réaliser progressivement ainsi ces chantiers. Et nous allons, dans le cadre des différentes consultations, bien mettre en avant les cadres, qui sont des cadres particuliers, qui doivent nous conduire ainsi, dans les deux ou trois années qui viennent, de réaliser ces chantiers, permettant d'avoir une école verte du Grand Tressan, neuve, mieux accessible, et puis qui soit placée sous le sceau de la modernité, puisque nous sommes maintenant en 2022, et qu'elle a été réalisée en 1970. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada